salut guerriers c'est Yannou j'espère que tu as la forme aujourd'hui on va parler de comment réagir quand tu te prends un fail quand tu te prends un refus de la part d'un artiste un producteur par exemple ou de la part d'un label quand tu veux faire une collaboration avec ces gens là alors pour un label donc ça va être voilà tu as fini ta track et tu veux la proposer à un label une collab avec un artiste c'est tout simplement quand tu vas faire un versus donc par exemple toi tu as commencé le début de la compo lui il va finir la compo toi tu vas faire le mixage ou voilà peu importe comment vous vous organisez mais ça donne un morceau qui a été par qui a été créé par au moins deux personnes et donc comment réagir quand toi tu vas vers les gens et que tu te prends un mur en fait voilà tu veux participer à un projet avec telle personne ou avec tel label et on te dit non alors déjà il y a déjà il ya soit on te répond pas donc voilà soit on te dit non alors si on te répond pas faut voir en combien de temps par exemple si tu postules auprès d'un label avec ton morceau et qu'ils te répondent pas dans la journée ou dans les tu vois dans les 24 heures c'est normal déjà laisse leur du temps tu peux leur laisser on va dire une semaine avant de les relancer tu peux les relancer par mail alors l'idée c'est pas de faire le mec relou qui va voilà mais il faut se mettre aussi à la place d'un label c'est qu'ils ont beaucoup beaucoup de demandes donc si toi tu juges vraiment que ton morceau il est de qualité que tu as aussi quand même une petite base de fans parce que c'est quand même un gros indicateur enfin c'est comme un indicateur pertinent en termes de popularité d'un artiste et du coup les labels ils vont quand même chercher tu as des gens de préférence qui ont une fan base en fait déjà un petit peu développé après ça dépend vraiment des cas c'est pas toujours le c'est pas toujours vrai mais si tu as cet atout de côté c'est toujours un plus mais en tout cas voilà si tu prends donc si on ne répond pas relance au bout d'une semaine et si on ne répond pas la deuxième fois là c'est toi qui voit comment tu le sens est ce que tu relances une dernière fois ou est ce que tu abandonnes voilà ça c'est toi qui voit l'idée c'est de ne pas faire le mec relou mais c'est faut se dire aussi que la belle voilà il a il a peut-être reçu plein 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 de demandes de mails peut-être qu'il n'a pas vu ton mail peut-être qu'il n'a pas eu le temps de le traiter donc mets toi la place de ton interlocuteur donc ça c'est si on ne répond pas maintenant si on te répond que c'est non bon alors là bon déjà t'insiste pas éventuellement si tu connais un peu les mecs qui te répondent comme ça si tu es un peu prête avec eux que tu t'entends bien alors là tu essaies de gratter entre guillemets un feedback du genre ok mais alors juste est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi mon morceau te plaît pas ou est-ce qu'il convient pourquoi il convient pas à ton label est-ce que c'est au niveau de la touche artistique que ça colle pas avec ce que fait le label est-ce que c'est au niveau technique son design mixage mastering que c'est pas assez peaufiné est-ce que c'est la structure du morceau voilà essaye d'avoir des informations parce que là tu auras un feedback de super qualité puisque c'est des mecs qui sont très bien placés pour te faire un jugement de qualité sur ton morceau donc si tu peux gratter ça un petit peu cette information ça peut être tout à ton honneur encore une fois sans prendre la tête aux gens le but c'est pas de te créer une mauvaise réputation mais en tout cas voilà quand tu te prends un nom en fait le gros truc qui est emmerdant à gérer si tu veux c'est au niveau des émotions parce que si tu as mis du coeur dans ton morceau et que tu es là tu es super chaud tu te présentes un label et que tu te prends un mur dans la gueule on dit non ça peut faire mal émotionnellement moi je suis passé par là je pense que beaucoup de producteurs même des gens de très haut niveau ils sont enfin pour moi c'est à peu près sûr que tous les gens qui ont réussi sont passés par ce genre d'échecs entre guillemets on va y revenir un peu après sur les échecs mais en tout cas pour moi le plus dur c'est au niveau émotionnel mais du coup quand tu fais quand tu proposes une collab comme ça et qu'on une collaboration et que on te on te dit non ce que tu peux faire en fait c'est genre voilà tu n'insistes pas pas de souci et en fait tu t'écris un listing une liste de de gens et si on te dit non et bien tu passes au suivant donc par exemple si le label numéro 1 qui était le plus pertinent par rapport à ton projet à ton style musical à ce que tu as fait s'il te dit non ok tac tu passes au suivant et puis la rebelote soit ils te répondent pas et donc du coup tu relances au bout d'une semaine soit ils te disent non ok pas de problème tu passes au suivant etc donc ça c'est si t'es quand même assez déterminé et si t'es assez on va dire solide au niveau émotionnel parce qu'il faut quand même en vouloir tu as faut arriver à se désensibiliser au niveau de tu as de tu as de ne pas perdre l'estime de toi la confiance en toi parce qu'on t'a dit non ton morceau ça se trouve il est super bien mais on t'a dit non parce que tout simplement ça ne colle pas exactement à la couleur de la musique qui est développée par ce label mais ça veut pas dire que ton morceau il est pourri ça se trouve il est mortel ton morceau c'est juste que ça ne correspond peut-être pas à leur goût au niveau artistique peut-être que ça correspondra mieux à un autre label ou alors peut-être que ton morceau il est super peut-être que ça correspond bien à ce que produit déjà ce label mais ils ont trop de demandes en ce moment où il n'y a pas de place pour toi voilà donc ça peut ne pas être un nom de manière personnelle contre toi ou contre ta musique ça se trouve c'est des raisons qui n'ont rien à voir d'accord donc c'est et alors je sais que c'est facile à dire il faut essayer de ne pas le prendre personnellement mais bon des fois c'est dur mais c'est bien d'essayer d'avoir ce recul un petit peu c'est peut-être pas de ta faute si on te dit non quoi d'accord dans ce cas là donc tu peux enchaîner un autre label on te dit non un autre label enfin si on te dit non etc jusqu'à en fait bah jusqu'à ce qu'il y en a qui te dise oui ou jusqu'à ce que tu es épuisé toute ta liste et ça c'est un peu pareil avec les avec les artistes tu peux faire ça si par exemple tu as composé un début un thème que tu trouves génial et tu peux aller postuler en tout cas proposer ta collaboration avec un artiste il te dit non et bah boum tu passes à un autre il te dit non il passe à un autre etc etc et donc au final de ça quand tu as épuisé un petit peu ta liste et bien tu peux soit produire le morceau tout seul si tu voulais faire un morceau avec un autre artiste dans ce cas là tu le termines tout seul et puis voilà et sur un label s'il n'y a pas moyen de faire rentrer de placer ton morceau sur un label et bah dans ce cas là tu vas t'auto produire donc tu vas le tu vas tout simplement le publier à ton nom ou avec ton label donc là je fais une petite parenthèse si l'autoproduction ça t'intéresse regarde dans description je te mets un lien vers ma méthode shuriken c'est mon cursus phare pour apprendre la production musicale en trois mois tu passes de débutant même si tu connais rien à la musique en trois mois tu vas apprendre à composer des morceaux à les mixer tu vas voir comment obtenir un morceau qui soit master is et de manière professionnelle et ton morceau il sera envoyé sur les plateformes de streaming comme tu sais deezer spotify tous ces trucs là même sur beatport etc tu vas voir comment mettre en place sur sur les réseaux sociaux faire un petit peu de buzz etc autour de ton morceau même si tu démarres de zéro et au bout de trois mois tu deviens autonome et indépendant en production musicale donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on te dit non sur un label pas de souci hop tu te l'autoproduis moi c'est ce que je fais c'est ce que je fais souvent tout ce que je te dis moi ça m'est déjà arrivé tu as de voilà de je me prends un refus de la part d'un label bon bah ok bon bah le morceau je le publie sur mon propre label qui s'appelle velada record c'est mon label en autoproduction et puis ok terminé on passe au projet suivant quoi donc voilà méthode shuriken en fin de la parenthèse tu as le lien en description si tu as l'intéresse dans savoir plus et en fait là je voudrais finir cette vidéo avec un truc moi qui me qui est quand même important en fait c'est ce qu'on appelle le mindset en fait en plutôt le l'état d'esprit en français de comment réagir quand tu prends un refus quand tu prends une déception comme ça tu as donc c'est vrai c'est valable en musique mais même dans d'autres domaines ce que je vais te dire tu sais le si on te prend un nom tu tu peux en fait choisir entre guillemets de le voir comme quelque chose de très négatif genre c'est un échec genre tu peux le prendre très à coeur je comprends tout à fait d'un point de vue émotionnel ça peut être ça peut être dur si tu croyais en ton projet et tout qu'on te dit non voilà mais tu peux aussi choisir entre guillemets de considérer que cet échec c'est à dire ce non ce refus ou cette non réponse que le label enfin le voilà le label qui t'a pas répondu par exemple et bien tu peux le prendre en fait comme un échec qui fait partie du chemin de la réussite et en fait si tu veux si tu étudies un petit peu la réussite dans n'importe quel domaine les mecs qui ont réussi à un haut niveau je parle même des mecs légendaires comme michael jordan dans n'importe quel domaine c'est des mecs qui ont encaissé énormément d'échecs donc si tu veux le vrai échec c'est pas de se prendre un refus d'un label ou voilà le vrai échec c'est d'abandonner parce que si tu si tu arrives en fait à accepter des échecs mais que tu persévères il y a un moment donné tu vas pas faire que des échecs toute ta vie c'est pas possible tu vas faire mieux la prochaine fois il y a un moment ça va matcher et surtout si tu insistes auprès des labels que tu convoites si le mois d'après tu arrives avec une nouvelle track le mec il te dit non pas de souci tu restes poli tu restes ok le mois d'après tu arrives avec une autre track il y a un moment les mecs qui vont enfin si tu fais un trail de qualité et que ta musique elle est pertinente par rapport à ce que fait ce label tu multiplies les chances qu'un jour tu places un morceau chez eux tu vois c'est logique c'est juste mathématique par contre au niveau émotionnel il faut arriver à se dire à se désensibiliser de l'échec facile à dire encore une fois et de se dire ok tu vas de rester un petit peu impassible et de se dire ok voilà ce label il m'a dit non ok j'essaie le suivant il m'a dit non j'essaie le suivant etc etc et en fait le un truc alors peut-être que ça peut t'aider moi maintenant je raisonne comme ça de plus en plus c'est que tu peux voir les choses de manière un petit peu négative par défaut de manière à ne pas te prendre de mauvaises émotions négatives c'est à dire que si par défaut tu te dis bon je vais tester de placer ce morceau sur tel label mais c'est juste un test ils vont sûrement me dire non tu vois il y a 9 chances sur 10 que de toute façon ça passe pas mais je vais quand même tester et comme ça en fait quand tu pars de manière un petit peu négative comme ça si tu prends un refus finalement tu n'auras pas mis beaucoup d'émotion tu n'auras pas mis beaucoup d'espoir donc finalement ta déception elle sera amoindrie en termes d'émotion tu vois ce que dire ta déception elle sera pas si forte que ça si tu seras un peu plus tu auras plus de recul ouais de toute façon je m'attendais à ce que ce soit un refus ok pas de problème je passe au label suivant un refus pas de problème je passe au label suivant voilà donc j'espère qu'en fait cette façon de penser va t'aider à garder confiance en toi quand tu as un peu une baisse de morale sur ce genre de situation et puis et puis je te souhaite que tu places tes morceaux sur des labels et que tu t'épanouisses comme ça quoi donc j'espère que ça t'aurait aidé merci de voir regarder cette vidéo jusqu'au bout je te dis à très bientôt ciao guerriers